Alors que les cendres de la Seconde Guerre mondiale se déposaient, projetant de longues ombres sur un monde lasse des années de conflit, un courant sinistre commença à émerger. Nous sommes en 1945, et la chute du Troisième Reich a laissé dans son sillage un chemin de criminels de guerre notoires, se précipitant comme des rats fuyant un navire qui coule. Parmi eux se trouvent des noms gravés dans l'infamie. Adolf Eichmann, Josef Mengel, Klaus Barbie. Des hommes responsables d'atrocités indicibles, maintenant désespérés d'éviter la justice qui les appelle. C'est l'époque des ratelines, des itinéraires clandestins d'évasion à travers l'Europe vers des destinations lointaines comme l'Argentine, la Syrie et l'Égypte. Orchestrés par des réseaux de sympathisants et facilités par des organisations comme le Vatican et la Croix-Rouge, ces itinéraires ont servi de bouée de sauvetage pour ceux qui fuyaient la corde de la rétribution. Comment ces figures notoires ont-elles échappé aux doigts de la justice et qui étaient les figures obscures et dans leur fuite ? Dans ce contexte trouble émerge un chasseur impitoyable, un phare de justice dans un monde aux prises avec les horreurs de l'Holocauste. Simon Wiesenthal, lui-même survivant des camps de concentration nazis, consacre sa vie à traquer ceux qui ont orchestré le génocide. Sa mission n'est pas seulement une de rétribution, mais une croisade pour s'assurer que le monde n'oublie jamais les atrocités commises. La quête de justice de Wiesenthal aboutit à la capture de figures clés comme Eichmann, le soi-disant architecte de l'Holocauste, arraché à sa cachette argentine en 1960 et amené à son procès. Mais la question persiste dans l'air comme un brouillard tenace. Combien d'autres ont échappé à la capture, leurs crimes s'effaçant dans les annales de l'histoire ? Comme Anne-Franck l'a poignant remarqué, « Ce qui est fait ne peut être défait, mais on peut empêcher que cela se reproduise. » Sommes-nous prêts à affronter les vérités inconfortables des années d'après-guerre ? À explorer les sombres corridors de l'évasion et de l'échappée qui ont permis à certains des criminels les plus odieux de l'histoire de disparaître dans la nuit, rejoignez-nous alors que nous démêlons la toile enchevêtrée des ratelines, les efforts inlassables de Simon Wiesenthal et l'héritage hantant des nazis qui ont échappé à la justice. Bienvenue dans le journal de Jules César. Écho de justice, les procès de Nuremberg et le règlement des atrocités nazies. Dans le sillage de la dévastatrice Seconde Guerre mondiale, un événement judiciaire historique s'est déroulé dans la ville de Nuremberg, en Allemagne. Les procès de Nuremberg, tenus du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, étaient une série de tribunaux militaires qui ont marqué un moment pivot dans le droit international. Cette série de procès sans précédent a poursuivi en justice des dirigeants éminents de l'Allemagne nazie pour des crimes odieux qui avaient ébranlé la conscience de l'humanité. Les procès ont eu lieu au palais de justice, un lieu choisi pour sa signification symbolique et sa convenance logistique, bien qu'il ait été partiellement endommagé pendant la guerre. Les procès ont été menés dans quatre grandes catégories. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et un concept juridique novateur, la conspiration pour commettre les crimes susmentionnés. Les accusés comprenaient des officiers militaires de haut rang, des politiciens, des industriels et des médecins. Chacun accusé de participer au meurtre systématique de millions de personnes pendant l'Holocauste et à d'autres crimes de guerre. Parmi les accusés figuraient des personnalités comme Wilhelm Keitel, Alfred Jodl et Ernst Kaltenbrunner. 24 des nazis les plus en vue ont fait face au tribunal militaire international, parmi eux des figures notoires comme Hermann Goering, Rudolf Hess et Joachim von Ribbentrop. L'ombre d'Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels planait sur les procédures, bien qu'ils aient échappé à la justice par leurs fins auto-infligées dans les derniers jours de la guerre. Goering, notamment, était souvent vocal pendant les procès, défendant avec défi les actions du régime nazi. Les procès étaient un creuset de traditions juridiques, mélangeant des éléments des systèmes juridiques anglo-américains et continentals. Les débats étaient traduits simultanément en anglais, en français, en russe et en allemand, en faisant l'un des premiers grands procès avec un tel niveau de complexité linguistique. Cet exploit linguistique a été réalisé grâce à l'utilisation de technologies innovantes et une équipe d'interprètes qualifiées. L'accusation a présenté une quantité stupéfiante de preuves, comprenant des témoignages de témoins poignants et des archives documentaires étendues. Le monde a été introduit au concept de génocide à travers ces procès, avec des récits de l'extermination systématique des Juifs, des Roms et d'autres groupes. Des films, des camps de concentration libérés montrant les conditions inhumaines et l'ampleur des atrocités, ont laissé une marque indélébile sur la salle d'audience et ceux qui suivèrent les procès dans le monde entier. Le procureur en chef Robert S. Jackson a déclaré de manière célèbre « Les torts que nous cherchons à condamner et à punir ont été si calculés, si malins et si dévastateurs, que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés. » L'un des résultats les plus significatifs a été l'établissement des principes du Code de Nuremberg, un ensemble de directives éthiques pour l'expérimentation humaine. Ceci en réponse aux expériences médicales inhumaines menées sur des prisonniers par des médecins nazis, dirigés par des figures comme Karl Brandt et Victor Braque. Le Code de Nuremberg a jeté les bases de l'éthique médicale moderne et de la protection des sujets humains dans la recherche. Malgré certaines critiques concernant la base légale des procès et les revendications de justice des vainqueurs, les procès de Nuremberg ont été révolutionnaires en établissant que les individus, et pas seulement les États, pouvaient être tenus responsables de crimes de guerre. Ils ont établi un précédent pour les futurs procès internationaux, y compris ceux pour les crimes de guerre en Yougoslavie et au Rwanda. Telford Taylor, un procureur américain lors des procès, a souligné leur importance historique déclarant que quatre grandes nations, enivrées de victoire et piquées par l'injure, retiennent la main de la vengeance et soumettent volontairement leurs ennemis captifs au jugement de la loi est l'un des hommages les plus significatifs que le pouvoir ait jamais rendu à la raison. Les procès n'ont pas seulement poursuivi en justice, ils ont également acquitté. L'acquittement de Hans Fritscher et Franz von Pappen, entre autres, a démontré que les tribunaux étaient plus que de simples instruments de vengeance. Ils étaient des forums de justice. Cet aspect des procès était vital pour établir leur légitimité et leur adhésion aux principes de droit et d'équité. Comme l'a poétiquement déclaré le juge Jackson, « Le dossier sur lequel nous jugeons ces accusés est le dossier sur lequel l'histoire nous jugera demain. » Les ombres d'hier, démêlant le réseau Odessa et les ratelines. Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde faisait face aux révélations de l'Holocauste et à la dévastation de la guerre, un réseau clandestin était activement en opération, aidant à l'évasion de criminels de guerre nazis. Cette opération secrète, connue sous le nom de réseau Odessa et Rateline, était un complexe entrelacement de routes et de contacts facilitant la fuite des nazis de l'Europe vers l'Amérique du Sud et au-delà. Des estimations suggèrent que des milliers de nazis ont réussi à s'échapper via CS réseau, bien que le nombre exact reste incertain. Le terme Odessa, un acronyme pour Organisation des Rehémaligen SS-Anglöhrigen, Organisation des anciens membres de la SS, était censé avoir été établi par d'anciens membres de la SS, le corps d'élite du parti nazi. Cette organisation obscure aurait été formée dans l'intention de créer un sanctuaire pour les nazis fugitifs, un lieu où ils pourraient échapper à la justice et peut-être même planifier une résurgence. La date exacte de fondation d'Odessa est inconnue, mais on croit qu'elle était opérationnelle dès 1946. Simultanément, les Ratlines, un réseau de routes d'évasion, s'étendaient comme une toile d'araignée à travers l'Europe, menant à des refuges dans des pays comme l'Argentine, le Brésil et le Chili. Seuss-Rout était aidé par un hétéroclite de collaborateurs, incluant des membres du clergé sympathisant, d'anciens fascistes et même quelques fonctionnaires gouvernementaux étrangers. Parmi eux, l'évêque Alois Udal, un évêque catholique basé à Rome, est accusé d'avoir assisté de nombreux nazis dans leur fuite. L'une des figures les plus infâmes à s'être échappée par ces réseaux était Adolf Eichmann, l'architecte de l'Holocauste. Eichmann fut emmené clandestinement en Argentine, où il vécut sous un pseudonyme jusqu'à sa capture dramatique par les agents du Mossad israélien en 1960. Sa capture et son procès ultérieur à Jérusalem ont attiré l'attention internationale sur la question des fugitifs nazis. Un autre fugitif notoire était Joseph Mengele, l'ange de la mort, tristement célèbre pour ses expériences médicales inhumaines à Auschwitz. Mengele trouva refuge en Amérique du Sud, échappant à la capture pour le reste de sa vie. Il vécut au Brésil sous le pseudonyme de Wolfgang Gerhard, et mourut en 1979, sa véritable identité n'étant découverte qu'après sa mort. Les ratelines fonctionnaient par divers moyens, des documents et passeports falsifiés aux arrangements discrets de transport. Les routes prenaient souvent leur origine dans le chaos de l'Europe d'après-guerre, traversant des pays comme l'Autriche et l'Italie. Le Vatican a été un sujet de controverse dans ce contexte, avec des allégations d'implication, bien que cela reste une question de débat et de conjecture. L'implication de figures telles que Udal et d'autres associés au Vatican a été documentée. Mais l'étendue de l'implication institutionnelle reste floue. La destination la plus populaire pour ces fugitifs était l'Argentine, sous la présidence de Juan Perón, qui, poussé par un mélange de raisons pragmatiques et idéologiques, a accueilli de nombreux anciens nazis. Le Brésil, le Paraguay et d'autres pays d'Amérique du Sud sont également devenus des refuges pour ces individus. Le régime de Perón, sympathisant aux idéologies fascistes, offrait un havre idéal pour les nazis cherchant à reconstruire leur vie loin de l'Europe. Les Ratelines et le réseau Odessa n'ont pas seulement facilité l'évasion de criminels de guerre, mais ont également souligné les réalités géopolitiques complexes du monde d'après-guerre. Le début de la guerre froide a vu d'anciens nazis courtisés par l'Ouest et l'Est pour leur intelligence et leur expertise, compliquant davantage les efforts pour les traduire en justice. Cette manœuvre géopolitique a parfois pris le pas sur la poursuite de la justice pour les crimes de guerre. L'impact de ces réseaux s'étend au-delà du domaine historique et dans le domaine culturel. Ils ont inspiré de nombreux livres, films et théories du complot, soulignant la fascination et l'horreur durable avec ce chapitre sombre de l'histoire. Des œuvres comme le roman « The Odessa File » de Frederick Forsyth et son adaptation cinématographique ont porté l'histoire de ces et ces réseaux à un public plus large. Ombres et fusées, la saga controversée de l'opération Paperclip. À mesure que les cendres de la Seconde Guerre mondiale se posaient, une opération secrète se déroulait, non pas sur les champs de bataille, mais dans les couloirs feutrés du pouvoir. L'opération Paperclip, un chapitre secret et moralement ambigu de l'histoire d'après-guerre, commença. Sa mission, recruter les esprits scientifiques les plus brillants d'Allemagne pour le bénéfice des États-Unis, pendant la montée de la Guerre froide. Officiellement approuvée par le président Harry Truman en août 1945, l'opération marquait un changement dramatique dans la politique d'après-guerre, privilégiant le gain scientifique aux efforts de dénazification. Initiée par l'Agence des objectifs du renseignement. Interarmée en 1945, l'opération Paperclip visait à tirer parti des avancées scientifiques de l'Allemagne nazie, particulièrement dans l'aérospatial et la fuséologie. Dans le monde secret de l'espionnage et de la rivalité scientifique d'après-guerre, ces scientifiques allemands, dont certains étaient d'anciens nazis, étaient considérés comme des atouts cruciaux pour contrer la menace soviétique. L'Agence, sous la direction d'individus comme le major général Hugues Kner, naviguait dans un champ de mines morales, équilibrant les exigences de la Guerre froide avec les histoires sombres de leurs recrues. Le nom de l'opération, Paperclip, provenait des trombones utilisées pour attacher les nouveaux profils des scientifiques à leur appartenance au parti nazi et à la SS, assainissant effectivement leur passé. Cet acte d'expurger ou d'ignorer leurs histoires nazies était une décision pragmatique, mais controversée, motivée par les impératifs stratégiques de la Guerre froide. L'Agence se retrouvait souvent dans une position délicate, faisant face à la surveillance de sources gouvernementales et publiques. Plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands furent amenés aux États-Unis sous l'opération Paperclip, un mouvement ayant des implications profondes pour les programmes spatiaux et de défense des États-Unis. Parmi les plus notables se trouvait Werner von Braun, un ancien membre de la SS, et le cerveau technique derrière le programme de fusée V2, le premier missile balistique guidé à longue portée du monde utilisé contre les forces alliées. Le parcours de von Braun, de Peenemünde, le site de SS-recherche en temps de guerre, a un rôle pivot dans le programme spatial américain, symbolise l'héritage complexe de l'opération. Von Braun et son équipe furent initialement stationnés à Fort Bliss, au Texas, où ils travaillaient sur la technologie des fusées pour l'armée américaine. Leur expertise joua un rôle crucial dans le développement de la fusée Redstone, qui propulsa le premier missile balistique nucléaire vivant et lança plus tard le premier satellite américain, Explorer 1, marquant un moment pivot dans la course à l'espace. Ceux-ci marquaient un revirement significatif par rapport au jour de l'opération Crossbow, où les forces alliées ciblaient les sites de production de V2. L'opération s'étendait au-delà de la fuséologie. Hubertus Strugold, connu comme le « père de la médecine spatiale », était une autre recrue de haut profil. Malgré des allégations ultérieures de crimes de guerre liés à des expérimentations humaines, Strugold a apporté des contributions significatives au programme de médecine aérospatiale de l'US Air Force. Son travail était crucial pour préparer les astronautes américains aux conditions de l'espace, bien que son héritage reste entaché par ses associations passées. L'opération Paperclip n'était pas sans SS critique. Les implications éthiques d'employés d'anciens nazis, certains étant impliqués dans des atrocités de guerre, ont suscité des débats au sein du gouvernement américain et parmi le public. L'opération soulevait des questions profondes sur l'équilibre entre la responsabilité morale et la nécessité stratégique. Des critiques comme le sénateur J. William Fulbright argumentaient contre l'emploi d'individus au passé douteux, soulignant le coût moral de telles décisions. L'impact de CEU scientifiques allemands sur la technologie des États-Unis était indéniable. Leur travail était instrumental dans le développement de la fusée Saturne V, qui a finalement permis les atterrissages sur la lune d'Apollo. Von Braun, en particulier, est devenu une figure marquante de la NASA, servant de directeur du centre de vol spatial Marshall et devenant un symbole des ambitions spatiales des États-Unis. Son héritage, cependant, est une dichotomie d'accomplissement scientifique et de complicité dans les atrocités de guerre. Mais les ombres de leur passé ne disparurent jamais complètement. Tout au long de leurs carrières aux États-Unis, CEU scientifiques portaient avec eux les complexités et les contradictions de leurs affiliations et actions antérieures. L'opération Paperclip reste un chapitre nuancé et contentieux de l'histoire, incarnant les ambiguïtés morales et les calculs stratégiques de l'ère de la guerre froide. L'opération, enveloppée de secrets et de controverses morales, continue de provoquer des débats et des réflexions sur le prix du progrès technologique et scientifique. Comme l'historien Clarence Lasby le commentait, l'opération Paperclip était un étrange mariage de convenance entre le gouvernement américain et un groupe d'experts en fusées allemands, dans lequel les deux parties se sont utilisées à leur meilleur avantage. Effacer les ombres, le parcours complexe de la dénazification de l'Allemagne. Dans les ruines de l'Allemagne d'après-guerre, une tâche monumentale et sans précédent se déployait, le processus de dénazification. Ce programme ambitieux, lancé en 1945, visait à purger la société, la culture, la presse, l'économie, la justice et la politique allemande de tout vestige de l'idéologie nationale socialiste. Initiée par les forces alliées, la dénazification était une pierre angulaire de la reconstruction d'une société allemande démocratique. Son objectif n'était pas seulement d'éliminer l'influence nazie, mais aussi de favoriser une conscience démocratique parmi le peuple allemand. Alors que les forces alliées divisaient l'Allemagne en quatre zones d'occupation, chaque zone abordait la dénazification avec une intensité et des méthodologies variées. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique cherchaient tous à éradiquer l'influence du parti nazi et à réhabiliter la société allemande, mais différaient dans leur stratégie et leur focus. La zone américaine mettait en œuvre le programme de dénazification le plus complet, tandis que la zone soviétique utilisait le processus pour établir un bastion communiste. La zone américaine a été témoin des efforts de dénazification les plus vigoureux. Les autorités américaines ont mis en place un programme exigeant que les Allemands remplissent des Frasbogen, questionnaires, pour déterminer leur niveau d'implication avec le régime nazi. Plus de 13 millions d'Allemands ont subi ce processus de criblage, créant une tâche administrative massive. Cette méthode, cependant, a été critiquée pour être à la fois trop bureaucratique et superficielle, échouant souvent à discerner les vrais sympathisants nazis des simples adhérents par commodité. La zone britannique se concentrait davantage sur la reconstruction de la société civile et moins sur les mesures punitives, résultant en un processus de dénazification moins rigoureux. En contraste, l'approche de la zone française en matière de dénazification était appliquée de manière incohérente, souvent éclipsée par des préoccupations de sécurité et de reconstruction. La zone soviétique poursuivait une approche plus sévère, utilisant souvent la dénazification comme moyen d'éliminer toute opposition potentielle aux idéologies communistes. L'un des aspects les plus notables du processus de dénazification étaient les procès de Nuremberg, qui ont commencé en novembre 1945. Cieux procès, où les principaux criminels de guerre étaient poursuivis, ont attiré l'attention internationale sur les horreurs du régime nazi. Au-delà de ces procès de haut profil, cependant, se trouvait la tâche vaste et complexe de nettoyer la bureaucratie allemande, le système éducatif et tous les aspects de la vie quotidienne de l'influence nazie. Dans les années immédiatement après guerre, des milliers de nazis ont été évincés de leur poste, et nombreux ont été emprisonnés. Pourtant, à mesure que la guerre froide s'intensifiait, l'accent des alliés occidentaux se déplaçait de la dénazification à la reconstruction de l'Allemagne en tant que rempart contre le communisme. Ce changement a entraîné une relaxation progressive des efforts de dénazification et la réintégration de nombreux anciens nazis dans la société allemande, en particulier dans les domaines où leur expertise était indispensable. Un aspect souvent négligé de la dénazification était sa dimension culturelle. Les alliés ont interdit les livres, films, musiques et symboles nazis, tentant d'éradiquer l'empreinte culturelle du régime. Les écoles ont été purgées d'enseignants et de manuels nazis, et un vaste programme de rééducation a été mis en place pour inculquer des valeurs démocratiques à la population allemande. Les États-Unis ont même sponsorisé des films comme « The Hitler Gang » 1944 et « Our Job in Germany » 1945 pour éduquer les Allemands sur les dangers du nazisme. Malgré ces efforts, le processus avait ses lacunes. De nombreux anciens nazis ont réussi à échapper à la justice en dissimulant leur passé ou en bénéficiant des priorités changeantes des alliés. La question de savoir jusqu'à quel point le nazisme avait pénétré la société allemande est resté un sujet de débat, certains soutenant que le processus n'avait pas atteint les racines sociétales plus profondes de l'idéologie nazie. L'héritage de la dénazification est complexe. D'une part, c'était une étape cruciale dans le démantèlement des structures totalitaires du régime nazi et la mise en place des institutions démocratiques de la République fédérale d'Allemagne. D'autre part, ses incohérences et sa dilution éventuelle ont laissé beaucoup d'Allemands avec le sentiment que la justice n'avait pas été entièrement rendue. Comme l'a observé l'historien James F. Tent, la dénazification était une réponse nécessaire au crime du Troisième Reich, mais son exécution était souvent imparfaite et incomplète. Entre miséricorde et complicité, le rôle controversé du Vatican et de la Croix-Rouge dans les évasions nazies. Dans les méandres de la Présseconde Guerre mondiale, au milieu du chaos et du soulagement de la paix, une narrative ombragée se déployait impliquant deux des institutions les plus respectées au monde, le Vatican et la Croix-Rouge internationale. Leur rôle présumé dans l'aide aux criminels de guerre nazie pour échapper à la justice a été un sujet d'examens historiques intenses et de débats moraux. La fin de la guerre a vu de nombreux hauts responsables nazis et collaborateurs se précipiter pour échapper au filet des alliés. C'est pendant cette période tumultueuse que certains canaux au sein du Vatican et de la Croix-Rouge seraient devenus parties intégrantes de CE qui seraient plus tard connus sous le nom de Ratlin, des itinéraires d'évasion secret pour les nazis. Les archives indiquent que jusqu'à 8 000 membres de la SS et d'autres nazis se sont échappés par 16 Ratlin. Le Vatican, une entité souveraine au cœur de Rome, était dans une position unique pendant cette période. Officiellement neutre pendant la guerre, ses politiques et attitudes d'après-guerre envers les nazis en fuite ont été un sujet de controverse. Certains historiens suggèrent que certains membres de la hiérarchie du Vatican sympathisaient avec la position anticommuniste de nombreux nazis et, motivés par cela et le chaos de l'Europe d'après-guerre, facilitaient leur évasion. L'un des CA les plus notables liés aux Ratlin du Vatican était celui de Franz Stangel, le commandant du camp d'extermination de Treblinka. Il aurait reçu de l'aide d'un évêque catholique romain pour s'enfuir en Syrie puis au Brésil. De même, l'évêque Alois Udal, un sympathisant nazi reconnu, était souvent cité comme un acteur clé dans l'assistance aux fugitifs nazis, bien que l'étendue de son implication et la position officielle du Vatican restent des sujets de débat. Udal lui-même a dit un jour « Je remercie Dieu de m'avoir permis de visiter les prisons et d'apporter du réconfort à de nombreux détenus. » D'autre part, la Croix-Rouge internationale, renommée pour ses efforts humanitaires, s'est retrouvée impliquée dans une controverse d'une nature différente. Dans le chaos suivant la guerre, la Croix-Rouge a délivré des documents de voyage et des papiers d'identité à des milliers de réfugiés. Il a été allégué que ce système a été exploité par les nazis, qui ont réussi à obtenir ces documents sous de fausses identités, facilitant leur évasion, en particulier vers l'Amérique du Sud. Parmi les bénéficiaires de tels documents se trouvait Adolf Eichmann, qui a obtenu un passeport de la Croix-Rouge sous le nom de Ricardo Clément et s'est enfui en Argentine. La facilité avec laquelle Eichmann et d'autres comme lui ont réussi à exploiter les mécanismes humanitaires de la Croix-Rouge, à souligner les défis auxquels sont confrontés les organisations internationales en période de bouleversement. Le Vatican et la Croix-Rouge, chacun dans leurs capacités respectives, faisaient face à d'immenses défis dans la période d'après-guerre. Le Vatican naviguait dans le paysage politique complexe d'une Europe déchirée par la guerre, tandis que la Croix-Rouge faisait face à une crise des réfugiés sans précédent. Cependant, leur implication présumée dans l'assistance aux fugitifs nazis a posé de sérieuses questions éthiques et morales. Le débat sur leur rôle est encore compliqué par le manque de preuves concrètes dans de nombreux CA. La nature secrète des ratelines et le passage du temps ont rendu difficile de déterminer l'ampleur exacte de l'implication de ces institutions. Cependant, les accusations et les soupçons ont persisté, jetant une longue ombre sur leur histoire d'après-guerre. Bien que le Vatican et la Croix-Rouge aient depuis pris des mesures pour répondre à ces allégations et aient été impliqués dans de nombreux efforts humanitaires dans le monde entier, le récit de leur implication possible dans l'aide aux évasions nazies reste un rappel poignant des dilemmes moraux complexes auxquels sont confrontés les institutions en temps de crise. Dans l'ombre de la rétribution, la croisade inlassable de Simon Wiesenthal. Dans le paysage d'après la Seconde Guerre mondiale, une figure singulière est apparue comme un symbole de justice et de poursuite implacable. Simon Wiesenthal, un homme dont le nom est devenu synonyme de la chasse aux criminels de guerre nazie. Son parcours de survivant de l'Holocauste aux chasseurs de nazis le plus renommé du monde est une histoire de résilience, de ténacité et d'un engagement inébranlable envers la justice. Né en 1908 à Budjak, alors parti de l'Empire Austro-Hongrois, la vie de Wiesenthal a pris un tournant catastrophique pendant l'Holocauste. Il a survécu à plusieurs camps de concentration, dont Janowska, Plassov et Mauthausen, mais a perdu 89 membres de sa famille dans le génocide nazi. Cette tragédie personnelle a alimenté sa mission d'après-guerre, traquer et traduire en justice ceux qui étaient responsables de l'Holocauste. La quête de Wiesenthal a commencé dans les ruines de Mauthausen. Alors que la guerre venait à peine de se terminer, il a compilé une liste d'officiers SS et de collaborateurs, lançant ainsi sa mission de toute une vie. Son approche combinait une recherche méticuleuse, un vaste réseau d'informateurs et une capacité étonnante à relier des pièces d'informations disparates. L'un des accomplissements les plus significatifs de Wiesenthal a été d'aider à la capture d'Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de l'Holocauste. En 1953, Wiesenthal a reçu des informations selon lesquelles Eichmann était en Argentine. Sa poursuite acharnée et le dossier qu'il a compilé ont été déterminants dans la capture ultérieure d'Eichmann par les agents du Mossad israélien en 1960 et son procès et exécution subséquents. Un autre succès notable a été la capture de Franz Stengel, le commandant des camps d'extermination de Treblinka et Sobibor. Stengel, responsable de la mort de près de 900 000 personnes, a été appréhendé au Brésil en 1967 en grande partie grâce aux efforts de Wiesenthal. Le travail de Wiesenthal n'était pas sans controverse. Sa poursuite unique de la justice l'a parfois mis en désaccord avec les gouvernements et d'autres organisations juives. S.E.s détracteurs ont remis en question ces méthodes et l'exactitude de certaines de S.E.s affirmations. Pourtant, son engagement est resté inébranlable. Comme Wiesenthal l'a célèbrement dit, pour moi, il n'y a pas de prescription pour le meurtre. Mon travail est un avertissement pour les meurtriers de demain qu'ils ne seront jamais tranquilles. Opérant depuis un petit bureau encombré à Vienne, le nom de Wiesenthal est devenu un phare d'espoir pour les survivants de l'Holocauste cherchant justice. Son centre Simon Wiesenthal, établi en 1977 à Los Angeles, continue son héritage, promouvant les droits de l'homme et l'éducation sur l'Holocauste dans le monde entier. Au moment de sa mort, en 2005, Wiesenthal avait été impliqué dans l'identification et la capture de plus de 1 100 criminels de guerre nazie. L'œuvre de sa vie a été un témoignage du pouvoir de la résolution d'un individu face à une injustice monumentale. Au-delà des chiffres et des CA très médiatisés, l'héritage de Wiesenthal se trouve également dans les histoires moins connues. Il parlait souvent du devoir moral, de se souvenir des victimes et de l'importance de la justice plutôt que de la vengeance. Sa poursuite n'était pas seulement une question de rétribution, c'était une quête pour préserver la sainteté de la vie et de la dignité humaine. Les échos d'un passé obscur, traçage des anciens nazis dans les arènes politiques d'après-guerre, dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale alors que les puissances alliées cherchaient à reconstruire une Allemagne dévastée, une vérité inconfortable à émerger. De nombreux individus ayant fait partie du régime nazi se sont retrouvés dans des positions d'influence dans les gouvernements démocratiques nouvellement formés, particulièrement en Allemagne de l'Ouest. Ce phénomène, un jeu complexe de nécessité, de pragmatisme et de passé négligé est devenu un aspect significatif de la politique européenne d'après-guerre. On estime qu'en 1957, environ 77% des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice étaient d'anciens nazis. Le processus de dénazification, initialement rigoureux, a progressivement perdu de son intensité, surtout face à la guerre froide naissante. Les alliés occidentaux, principalement les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont déplacé leur focus de la punition des anciens nazis à l'établissement d'une Allemagne de l'Ouest stable et prospère comme rempart contre le communisme. Ce changement de priorité a ouvert la voie à de nombreux ex-nazis pour se réintégrer dans la vie civile et même accéder à des postes de pouvoir. Au début des années 50, moins de 200 nazis avaient été incarcérés pour crimes de guerre. Un exemple notable était Hans Globke qui a servi en tant que chef de cabinet du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer de 1953 à 1963. Globke avait joué un rôle significatif dans la rédaction des lois de Nuremberg, le cadre juridique qui institutionnalisait la discrimination raciale dans l'Allemagne nazie. Malgré son passé, Globke est devenu une figure clé du gouvernement ouest-allemand, influençant sa direction pendant les années critiques de la guerre froide. Son influence était telle qu'Adenauer a un jour remarqué « Je prendrai mon Globke plutôt que votre général n'importe quel jour ». Un autre exemple était Kurt Georg Kissinger qui est devenu chancelier de l'Allemagne de l'Ouest en 1966. Kissinger avait été membre du parti nazi et avait travaillé au ministère des Affaires étrangères pendant la guerre. Son appartenance passée est devenue un sujet de débat public et de protestation, en particulier pendant les mouvements étudiants des années 60. Cela a culminé dans l'incident infâme de 1968 lorsque Béate Klarsfeld l'a publiquement giflé, l'appelant un nazi. Dans le domaine de la science et de la technologie, les anciens nazis ont également trouvé des rôles dans les nouvelles structures gouvernementales. Werner von Braun, un officier SS et le cerveau derrière le programme de fusée V2, a été amené aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip et est finalement devenu une figure marquante de la NASA. Son histoire exemplifie comment l'expertise de guerre était souvent valorisée par-dessus la responsabilité morale dans le contexte de la guerre froide. Von Braun a une fois remarqué « Nous savions que nous avions créé un nouveau moyen de guerre et la question de savoir à quelle nation, à quelle nation victorieuse nous étions prêts à confier ce rejeton de notre esprit était une décision morale plus que tout. » La situation en Allemagne de l'Ouest reflétait une tendance plus large en Europe où de nombreux anciens nazis ont réussi à éviter les poursuites et à se réintégrer dans la société. Cette réintégration a été facilitée en partie par l'environnement chaotique de l'après-guerre où les dossiers étaient perdus ou détruits et l'ampleur de l'implication dans le régime nazi rendait le contrôle approfondi impraticable. Par exemple, en Autriche, un rapport de 1948 notait que près de 60% des bureaucrates étaient d'anciens nazis. La présence d'anciens nazis dans les gouvernements d'après-guerre n'était pas seulement un problème politique mais aussi un dilemme moral et éthique. Elle soulevait des questions sur la nature de la justice et le processus de réconciliation. La philosophe Hannah Arendt commentant le procès d'Adolf Eichmann a souligné la banalité du mal, montrant comment des individus ordinaires pouvaient être complices de crimes horribles. Cette observation était d'une pertinence criante dans le contexte d'anciens nazis occupant des postes gouvernementaux. L'héritage de cette période est complexe. D'une part, l'intégration d'anciens nazis dans les gouvernements d'après-guerre peut être vue comme une nécessité pragmatique pour la reconstruction d'une nation dévastée. D'autre part, elle représente un compromis troublant où la quête de stabilité et d'alliances anticommunistes a éclipsé la poursuite de la justice pour les crimes de l'ère nazie. Dans l'ombre de l'infamie, les héritages accablés des familles nazies. La pré-seconde guerre mondiale a laissé un héritage unique et souvent douloureux pour les familles des hauts responsables nazis. Six familles ont été confrontées à un fardeau profond et complexe, un mélange de culpabilité, de honte, de confusion et parfois de défis alors qu'elles naviguaient dans la vie à l'ombre de leurs proches infâmes. Les histoires de ces familles apportent une dimension humaine aux répercussions des atrocités du régime nazi. Un exemple frappant est la famille de Heinrich Himmler, l'architecte de l'Holocauste. Sa fille, Gudrun Burwitz, née en 1929, est restée une figure controversée tout au long de sa vie, ne renonçant jamais publiquement à son père ou à ses actions. Au contraire, elle s'est impliquée dans Stihilf, une organisation connue pour soutenir les anciens membres de la SS arrêtée, condamnée ou en fuite. La vie de Burwitz illustre la relation compliquée, souvent non résolue, que certains descendants de nazis avaient avec le passé de leur famille. Elle a défendu avec fermeté son père, déclarant dans une rare interview « Ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Allemagne ». À l'autre extrémité du spectre se trouve la famille de Hermann Göring, le second de Hitler. Sa fille, Edda Göring, née en 1938, a vécu une grande partie de sa vie sous le regard et le stigma des actions de son père. Elle a maintenu un profil bas, parlant rarement de son père en public et a vécu avec le rappel constant de l'héritage sombre de sa famille. Dans un rare commentaire, Edda a mentionné qu'elle aimait son père, mais elle luttait avec la réalité de son rôle dans le régime nazi. La famille de Rudolf Huss, le commandant d'Auschwitz, a connu un parcours différent. Son fils, Rainer Huss, né en 1965, est devenu un critique virulent des actions de son grand-père, dédiant sa vie à éduquer les jeunes sur les dangers de la haine et de l'extrémisme. Dans un symbole poignant de réconciliation, Rainer a même visité Auschwitz, se dressant en contrepoint frappant de l'héritage horrifique de son grand-père. Rainer a dit dans une interview « Je dois vivre avec le fait qu'il était mon grand-père, mais j'ai décidé de ne pas être son petit-fils. » Les descendants de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, ont également été confrontés à un héritage complexe. Harald Quant, 1920 et 1-1967, le beau-fils de Goebbels, issu du premier mariage de sa femme Magda, est devenu un industriel prospère après la guerre. Contrairement à de nombreuses familles nazies, les Quant ont réussi à conserver une grande partie de leur richesse et de leur influence, bien qu'ils aient rarement parlé publiquement de leurs liens avec Goebbels. La famille Quant, qui détenait des participations substantielles dans BMW et d'autres entreprises, a fait l'objet d'un examen plus approfondi, avec un documentaire allemand de 2007, mettant en évidence leur utilisation de travail forcée pendant la guerre. Peut-être l'une des histoires les plus saisissantes est celle de Niklas Frank, le fils de Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne occupée. Niklas a été impitoyablement critique envers son père, le décrivant comme un fanatique déplorable de Hitler, et a passé une grande partie de sa vie à dénoncer les crimes de son père et le régime nazi. Il a écrit un livre intitulé Der Vater, ein Abbrechnung, le père, un règlement de compte, où il confronte directement l'héritage de son père. Les expériences de ces familles ont varié considérablement, certaines choisissant de confronter le passé de front, tandis que d'autres ont préféré vivre dans son ombre, reconnaissant rarement le fardeau historique qu'elle portait. Certaines, comme Bettina Göring, la petite nièce de Hermann Göring, ont choisi de se distancer physiquement et psychologiquement de leur héritage, Bettina ayant même subi une stérilisation, citant le désir de ne pas propager la lignée des Göring. Elle a réfléchi à sa décision, disant « J'ai fait ligaturer mes trompes à l'âge de 30 ans parce que je craignais de créer un autre monstre. » Cette saga générationnelle des familles nazies n'est pas qu'une note de bas de page dans l'histoire. C'est un témoignage de l'ombre longue et souvent douloureuse que de tels héritages sombres jettent sur les familles. Elle parle des émotions humaines complexes de culpabilité, de honte, de déni et parfois d'un profond sens de responsabilité pour redresser les torts du passé. Ombre dans le désert. L'histoire méconnue des nazis au Moyen-Orient. Dans le sillage tumultueux de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde cherchait à se reconstruire et à faire face aux horreurs du passé, un chapitre moins connu s'est déroulé au Moyen-Orient. Cette région, éloignée des épicentres du conflit, est devenue un refuge improbable pour certains membres du régime nazi. L'histoire de ces individus qui ont trouvé sanctuaire et même des rôles dans les pays du Moyen-Orient est une intersection complexe de géopolitique, d'idéologie et de l'héritage persistant du nazisme. L'une des figures les plus notables de ce récit était Aloïs Brunner, un proche associé d'Adolf Eichmann et un architecte clé de l'Holocauste. Brunner a trouvé son chemin en Syrie où il aurait conseillé le gouvernement sur les techniques de sécurité et d'interrogatoire. Malgré de nombreuses tentatives pour le localiser et l'extrader, Brunner a échappé à la capture vivant à Damas sous le pseudonyme de Dr. Georg Fischer. Sa présence en Syrie était un secret de polichinelle et il est cru avoir joué un rôle dans la répression brutale de la dissidence dans le pays. La survie de Brunner en Syrie, souvent rumeurée mais jamais officiellement confirmée, est restée une source de frustration pour les chasseurs de nazis, avec le centre Simon Wiesenthal déclarant qu'il était l'un des criminels de guerre nazie les plus importants. Un autre nazi infâme qui s'est rendu au Moyen-Orient était Johan von Leers, un propagandiste nazi éminent. Après s'être converti à l'islam, il a pris le nom d'Omar Amin et déménagé en Égypte où il a trouvé un emploi sous le régime de Gamal Abdel Nasser. Von Leers a utilisé son expertise en propagande pour aider le gouvernement de Nasser, en particulier dans sa rhétorique anti-israélienne et anti-sioniste. Sa transformation d'un propagateur de l'idéologie nazie en une voix du régime de Nasser a marqué un tournant curieux dans son parcours idéologique. Le KS de Franz Rademacher, un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, responsable des affaires juives dans l'Allemagne nazie, est également significatif. Après avoir fui l'Allemagne, Rademacher a brièvement trouvé refuge en Syrie et plus tard en Égypte où il a continué à propager ses croyances antisémites. L'histoire de Rademacher cependant s'est terminée en 1962 lorsqu'il a été arrêté en Syrie et extradé vers l'Allemagne où il a été jugé pour ses crimes de guerre. Ceux individus faisaient partie d'un schéma plus large où les pays du Moyen-Orient, principalement l'Égypte et la Syrie, ont fourni un sanctuaire aux anciens nazis. Ce phénomène peut en partie être expliqué par le paysage géopolitique de l'époque. Dans les premières années de la guerre froide, le Moyen-Orient était une région d'importance stratégique et l'expertise des anciens nazis dans les domaines militaires, du renseignement et de la propagande était précieuse pour les gouvernements, cherchant à renforcer leur pouvoir et à contrer les menaces perçues, en particulier d'Israël et des nations alignées sur l'Occident. Les motivations des pays du Moyen-Orient à abriter ces individus étaient variées. Dans certains cas, cela était motivé par une hostilité partagée envers le sionisme et Israël. Pour d'autres, c'était l'avantage pratique d'utiliser les compétences et les connaissances de ces fonctionnaires et opérateurs expérimentés. L'Égypte, par exemple, sous Nasser, était connue pour employer plusieurs anciens nazis dans ses secteurs militaires et du renseignement, exploitant leur expertise dans ses conflits avec Israël. La présence d'anciens nazis au Moyen-Orient n'était pas sans controverse. Elle était une source de tensions dans les relations internationales, en particulier avec Israël et les organisations juives qui cherchaient à traduire ces criminels de guerre en justice. La réticence ou le refus de certains gouvernements du Moyen-Orient à extrader ces individus était souvent citée comme un point de discorde. Les histoires de ces nazis au Moyen-Orient soulignent également la nature complexe et souvent trouble de la justice internationale. Alors que certains, comme Eichmann, ont finalement été capturés et jugés, d'autres comme Brunner et von Leers ont échappé à la justice, protégés par la géopolitique même qui les avait autrefois rendus puissants. La poursuite inégale de ces individus reflétait la nature complexe et souvent contradictoire de la géopolitique d'après-guerre. L'héritage de ces anciens nazis au Moyen-Orient est un rappel des impacts étendus de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Il révèle comment les tentacules de ce conflit mondial se sont étendus bien au-delà de l'Europe, influençant la politique et la société dans des régions éloignées. Restaurer l'histoire, le parcours ardu de la récupération des œuvres d'art et des biens de l'ère nazie. Dans l'ombre des atrocités horrifiques commises par les nazis, un effort étendu et complexe est en cours depuis des décennies. La récupération et la restitution des œuvres d'art et des biens pillés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette tâche monumentale de retourner les objets volés à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants n'est pas seulement une question de signification légale et financière, mais aussi une étape cruciale dans la guérison des profondes blessures infligées par le régime nazi. On estime que plus de 600 000 peintures ont été volées pendant cette période et les efforts pour les récupérer se poursuivent jusqu'à ce jour. L'ampleur du pillage nazi était stupéfiante. On estime que les nazis ont pillé environ 20% de l'art de l'Europe pendant la guerre, y compris des peintures, des sculptures et d'autres artefacts culturels précieux. Ce pillage systématique faisait partie de leur campagne plus large d'oppression et de génocide, ciblant particulièrement les familles et institutions juives. Par exemple, la famille Rothschild a perdu une partie importante de leur vaste collection d'art au pillage nazi. L'un des CA les plus emblématiques de récupération d'art concerne le célèbre « Portrait d'Adèle Bloch-Bauer-Pierre de Gustav Klimt ». La peinture a été volée à la famille Bloch-Bauer par les nazis en 1941. Ce n'est qu'en 2006, après une longue bataille juridique, que Maria Altman, la nièce d'Adèle Bloch-Bauer, a réussi à récupérer ce chef-d'œuvre, qui a ensuite été vendu pour 135 millions de dollars. La lutte d'Altman a été plus tard dramatisée dans le film de 2015 « La femme en or », attirant l'attention du public sur la question de la restitution de l'art. Son CA a été crucial pour ouvrir la voie à de nombreuses réclamations similaires. Le parcours de récupération est semé de défis juridiques et bureaucratiques. de nombreuses œuvres d'art se sont retrouvées dans des musées et des collections privées, souvent avec peu de documentation pour retracer leurs origines. Les principes de la Conférence de Washington sur l'art confisqué par les nazis, établi en 1998, ont été une avancée significative, fournissant des lignes directrices pour l'identification et la restitution des œuvres d'art pillées. Cependant, la mise en œuvre a été inégale, certaines institutions étant plus disposées que d'autres à enquêter sur la provenance de leurs collections et à restituer les objets lorsque cela est approprié. La découverte, en 2013, du Trésor d'art de Munich, plus de 1500 œuvres détenues par Cornelius Gurlitt, le fils d'un marchand d'art de l'époque nazie, a réitéré l'ampleur massive du problème. La découverte du Trésor de Gurlitt en 2012, une collection de plus de 1400 œuvres d'art trouvées dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, le fils d'un marchand d'art de l'époque nazie, a mis en évidence les défis continu de la restitution de l'art. Cette découverte a conduit à la création de la Fondation Allemande pour l'art perdu, dédiée à la recherche des origines de l'art suspectées d'avoir été pillées par les nazis. Le Trésor comprenait des œuvres de Picasso, Matisse et Dys, entre autres. La récupération des biens va au-delà des œuvres d'art pour inclure une large gamme de propriétés et de biens de valeur. L'organisation successeur de restitution juive a été établie pour aider à récupérer les biens juifs en Allemagne qui n'avèrent pas d'héritiers identifiables. De même, la Conférence sur les réclamations a travaillé sans relâche pour obtenir une compensation pour les survivants de l'Holocauste et leurs héritiers, distribuant plus de 70 milliards de dollars en compensation depuis 1952. L'impact émotionnel de ces efforts de restitution ne peut être surestimé. Pour de nombreuses familles, le retour d'une peinture ou d'un bien est un symbole puissant de justice et un lien tangible avec un passé violemment interrompu. Il ne s'agit pas seulement de la valeur monétaire de ces objets, mais d'honorer la mémoire de ceux qui ont souffert sous le régime nazi. Malgré ces efforts, des milliers d'œuvres d'art et des quantités significatives de biens restent non comptabilisées. La recherche et les batailles juridiques en cours soulignent la complexité de l'adresse des torts du passé. Pour de nombreux survivants et leurs familles, la lutte pour la restitution est un rappel douloureux de la perte et du traumatisme qu'ils ont enduré. Dans une anecdote notable, lorsque l'acteur de Picasso a été rendu aux héritiers d'un banquier juif allemand dont il avait été saisi, un membre de la famille a remarqué « Cette peinture est un symbole de la résilience de notre famille face à une adversité immense. » L'ombre persistante Traçage de l'héritage de l'idéologie nazie dans le néo-nazisme Des décennies après la chute du Troisième Reich, l'héritage toxique de l'idéologie nazie continue de projeter une longue et sombre ombre à travers le monde. L'émergence et la persistance de groupes néo-nazis représentent une continuité perturbante des doctrines haineuses et suprémacistes qui ont propulsé le régime d'Hitler. 16 groupes, bien que variés dans leur organisation et leur influence, partagent un fil commun dans leur révérence pour les principes nazis et leur perpétuation de la haine raciale et de l'antisémitisme. À la fin des années 2010, des rapports suggèrent qu'il y a des centaines de groupes néo-nazis opérant dans le monde entier avec des dizaines de milliers de membres collectivement. Les racines du néo-nazisme remontent à l'ère d'après la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par des tumultes et un vide idéologique dans certaines parties de l'Europe. Initialement, ces groupes étaient composés d'anciens officiels nazis et de sympathisants qui ne pouvaient se réconcilier avec la défaite de l'Allemagne et la discréditation des croyances nazies. Avec le temps, l'idéologie néo-nazie a commencé à attirer de nouvelles générations, évoluant pour s'adapter au contexte contemporain tout en conservant ces principes fondamentaux de pureté raciale, d'antisémitisme et d'autoritarisme. Dans les années 50 et 60, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont été témoins de la formation de tels groupes, échos de la rhétorique de supériorité raciale et de renouveau national. L'un des premiers et des plus infâmes groupes néo-nazis était le Parti nazi-américain, fondé en 1959 par George Lincoln Rockwell. L'organisation de Rockwell, malgré son statut marginal, a acquis une notoriété pour ces rassemblements provocateurs et sa promotion sans vergogne des idéaux nazis. Rockwell, souvent vêtu d'un uniforme rappelant la SS, a infamement déclaré « Nous devons avoir une Amérique purement blanche ou périr ». Son assassinat en 1967 a peu fait pour freiner la propagation du mouvement. En Europe, la résurgence des idéologies d'extrême droite a vu la formation de groupes comme le Front National du Royaume-Uni, fondé en 1967, et le Parti National Démocrate d'Allemagne, établi en 1964. Ces groupes, bien qu'ils ne s'identifiaient pas toujours explicitement comme néo-nazis, ont adopté des aspects clés de l'idéologie nazie, y compris l'ultranationalisme, la xénophobie et la ségrégation raciale. Le NPD, par exemple, a fait face à de nombreux défis juridiques en Allemagne en raison de sa proximité idéologique avec le Parti nazi. SE's rassemblements et efforts de propagande ont souvent suscité une réaction publique importante et des contre-manifestations. La chute de l'Union soviétique en 1991 et les bouleversements sociaux et économiques subséquents en Europe de l'Est ont fourni un terrain fertile pour la résurgence des idéologies néo-nazies. Des groupes comme l'Unité nationale russe de Russie, fondée en 1990 par Alexandre Barkachov, qui apparaissait souvent en uniforme émulant la jeunesse hitlerienne, ont gagné en suivant. Six groupes ont capitalisé sur les troubles sociaux et les difficultés économiques, blâmant les minorités et promouvant des sentiments ultra-nationalistes. Au début des années 2000, la Russie était devenue un centre d'activité néo-nazi, avec plusieurs incidents violents attribués à ces groupes. L'ère d'Internet a offert aux groupes néo-nazis un puissant outil de propagande et de recrutement. Les sites web, les forums en ligne et les médias sociaux leur ont permis de diffuser leurs idéologies plus largement et de manière plus secrète. Cette propagation numérique a conduit à une tendance inquiétante d'interconnexion mondiale parmi les factions néo-nazies, transcendant les frontières nationales et créant un réseau international diffus d'adhérents. Les plateformes en ligne ont été utilisées pour coordonner des événements, diffuser de la propagande et même recruter des membres à l'échelle mondiale. Malgré les efforts pour combattre la propagation des groupes néo-nazis, les défis persistent. La nature insaisissable et souvent décentralisée de ces groupes les rend difficiles à surveiller et à contrer efficacement. De plus, les problèmes sociaux et politiques plus larges, tels que la disparité économique et l'immigration qui alimentent souvent les sentiments d'extrême droite, ajoutent des couches de complexité à l'adresse de ces problèmes. Les gouvernements et les agences d'application de la loi du monde entier sont confrontés aux défis d'équilibrer la liberté d'expression avec la nécessité de limiter les discours de haine et de prévenir la violence. Face à ces défis, divers gouvernements et organisations internationales ont intensifié les efforts pour contrer les idéologies néo-nazies. Des programmes éducatifs, des mesures légales et des initiatives de contre-radicalisation ont été mis en œuvre dans le but de freiner l'influence néo-nazie. En Allemagne, par exemple, une éducation approfondie sur l'Holocauste et les dangers de l'extrémisme d'extrême droite fait partie du programme scolaire dans le but d'immuniser les jeunes générations contre ces idéologies. Détricoter les esprits Comprendre la psychologie derrière le phénomène nazi L'ascension du régime nazi et sa capacité à recruter le soutien de gens ordinaires dans son agenda destructeur restent parmi les aspects les plus complexes et étudiés de l'histoire moderne. La recherche en psychologie et en sociologie a plongé profondément dans l'état d'esprit de ceux qui faisaient partie de ce régime, cherchant à comprendre comment des individus apparemment moyens pouvaient devenir des agents dans l'un des chapitres les plus brutaux de l'histoire. Les procès de Nuremberg après la seconde guerre mondiale qui ont amené les criminels de guerre nazie devant la justice ont d'abord mis en lumière cette question laissant le monde se demander comment des gens civilisés se sont transformés en auteurs d'atrocités inexprimables. La fondation de cette recherche remonte à la période immédiatement après guerre. Parmi les premières études notables se trouve la personnalité autoritaire 1950 développée par Théodore Adorno et d'autres chercheurs. Ils ont proposé qu'un type de personnalité particulier caractérisé par une rigidité conventionnelle, la soumission à l'autorité et l'hostilité envers les groupes externes étaient plus susceptibles aux idéologies fascistes. Cette théorie suggérait que certains traits de personnalité pourraient prédisposer les individus à des croyances extrémistes. Adorno a fameusement dit « L'agitateur fasciste est généralement un maître de la parole parlée ». Une autre étude marquante fut les expériences d'obéissance de Stanley Milgram au début des années 60. Milgram cherchait à comprendre comment des gens ordinaires pouvaient être contraints de commettre des actes de cruauté sous l'autorité. Essayes résultats ont révélé qu'un nombre significatif de participants étaient prêts à administrer ce qu'ils croyaient être des chocs électriques douloureux à d'autres lorsqu'ils étaient instruits par une figure d'autorité. La conclusion de Milgram que les gens ordinaires sont susceptibles de suivre les ordres donnés par une figure d'autorité, même jusqu'à tuer un être humain innocent, a des implications profondes pour comprendre le comportement des individus au sein du régime nazi. Milgram a observé « Les gens ordinaires, simplement en faisant leur travail et sans aucune hostilité particulière de leur part, peuvent devenir des agents dans un processus terriblement destructeur. » Dans le domaine de la sociologie, le travail de Anna Arendt, en particulier son concept de banalité du mal, exploré dans son livre « Eichmann à Jérusalem », un rapport sur la banalité du mal, 1963, a apporté une nouvelle perspective. L'étude d'Adolf Eichmann, un architecte clé de l'Holocauste, par Arendt, le dépeignait non pas comme un idéologue fanatique, mais comme un individu étonnamment ordinaire qui commettait des atrocités simplement dans le cadre de son travail. Cette idée suggérait que la capacité au mal pourrait être plus banale et commune qu'on ne le pensait auparavant. Arendt a fameusement déclaré « La triste vérité est que la plupart du mal est fait par des gens qui ne décident jamais d'être bons ou mauvais. » Les expériences de Milgram et la théorie d'Arendt ont été soumises à diverses critiques et réinterprétations au fil des ans. Certains chercheurs soutiennent que ces théories sous-estiment le rôle de l'engagement idéologique dans les actions des nazis. D'autres soulignent l'influence d'une culture hautement militariste et nationaliste dans l'Allemagne d'avant-guerre qui conditionnait les individus à se conformer et à obéir. Des chercheurs comme Christopher Browning dans son livre « Des hommes ordinaires » qui a examiné les actions d'une unité de police nazie en Pologne ont fourni des aperçus sur la manière dont des individus ordinaires sont devenus complices de l'Holocauste. Des recherches récentes se sont étendues pour inclure des perspectives neuroscientifiques examinant comment la fonction et la structure du cerveau pourraient influencer la susceptibilité aux croyances extrémistes. Des études impliquant l'imagerie cérébrale ont suggéré que les individus aux croyances extrêmes pourraient présenter des modèles d'activité cérébrale différents lors du traitement de l'information ou de la prise de décision, bien que ce domaine en soit encore à ses débuts. Ces études visent à comprendre la base neurologique derrière la susceptibilité aux idéologies extrémistes. La dynamique des groupes joue également un rôle crucial dans la compréhension du phénomène nazi. Le concept de pensée de groupe ou le désir d'harmonie dans un groupe de prise de décision l'emporte sur une évaluation réaliste des alternatives est considéré comme un facteur significatif dans la manière dont les politiques nazies pouvaient être largement acceptées et exécutées sans opposition critique. La théorie de l'identité sociale qui postule que les gens tirent une partie de leur identité de leurs affiliations de groupe peut également aider à expliquer la forte loyauté envers le groupe et l'hostilité envers les groupes externes exhibés par les nazis. Cette théorie suggère que l'accent mis par les nazis sur l'identité arienne et la diabolisation des juifs et d'autres minorités ont joué un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion de groupe et de l'obéissance. Ces études suggèrent collectivement que le succès du régime nazi à mobiliser des gens ordinaires n'étaient pas seulement le résultat d'une psychopathologie individuelle ou d'un défaut culturel allemand unique. Plutôt, c'était une interaction complexe de traits de personnalité, d'influence sociale, de facteurs culturels et de pressions situationnelles qui ont rendu possible le régime nazi. Comprendre les fondements psychologiques et sociologiques du régime nazi est plus qu'un exercice académique. Cela sert de rappel crucial du potentiel de mal dans toutes les sociétés. Cela souligne l'importance de la vigilance contre l'autoritarisme et le besoin de pensées critiques et de courage moral face à des idéologies destructrices. Alors que la société continue de lutter avec les leçons du passé, ces perspectives restent vitales pour empêcher la récurrence d'un tel chapitre sombre dans l'histoire humaine. Dans ce voyage à travers l'histoire, nous avons assisté à la transformation de l'Allemagne d'après-guerre, au dilemme moraux de l'opération Pepperclip, aux récits énigmatiques du réseau Odessa et aux efforts persistants pour restaurer l'art volé et la dignité aux victimes. Chaque fil de ce récit, tissé dans le tissu du temps, sert de témoignage à la résilience de l'humanité et à sa poursuite inlassable de la justice. Alors que nous réfléchissons à ces événements, nous nous rappelons les mots poignants d'Elie Wiesel, un survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel qui a dit « Pour les morts et les vivants, nous devons témoigner ». Ce voyage à travers le destin des nazis après la Seconde Guerre mondiale souligne l'importance de se souvenir et de témoigner de l'histoire, non seulement pour honorer ceux qui ont souffert, mais aussi pour garantir que de telles ténèbres ne trouvent pas leur chemin de retour dans notre monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501